Bonjour, bienvenue à tous, c'est Chris du blog SynodroidTV.net Je vais vous faire aujourd'hui une présentation, une revue rapide d'un téléphone parce que je veux prendre le temps de le tester. Alors le premier abord, c'est qu'il est franchement un aspect très qualitatif même s'il y a deux petites choses qui me déplaisent. Bien écoutez, on va faire la revue, mais j'aimerais la faire de manière différente. J'aimerais la faire non pas enfermée dans un bureau parce qu'en ce moment, ils ont prévu de fortes températures et il fait beau. J'aimerais la faire à l'extérieur, donc je pense la faire à l'extérieur, cette revue. Alors vous me suivez, ça va être la surprise. Alors voilà la présentation du futur. Je vous présente déjà la boîte. Alors une boîte, vous le voyez, noir et rouge, du grand classique, rien d'extraordinaire. Une boîte en carton, on est loin de la boîte en métal de Yumi avec son super. Bon, ça en reste que c'est du carton et au moins c'est recyclable. Alors un téléphone qui est très très bien protégé à l'intérieur parce que vous allez le voir, il a déjà cette couche de mousse très épaisse qui encapsule parfaitement le téléphone. Dans la boîte, vous aurez une coque arrière en silicone. Vous voyez, elle est complètement déformable. Donc une coque arrière silicone. Bon, c'est plutôt un bon point tout de même. La documentation. Ensuite, un film protecteur. Donc qui vous permettra de protéger l'écran, bien entendu. Et les fabricants chinois fournissent sans cesse ce genre de protection d'écran. On se demande à quoi ça sert. Ensuite, vous le voyez, un chargeur rapide. C'est écrit dessus de 2A. Je vous laisse regarder. Voilà. Ensuite, câble USB et USB type C. Puisque ce téléphone est équipé d'un USB type C. Et très bon point de la part de Hulophone, c'est d'avoir donné un adaptateur micro USB, USB type C. Alors, vous le voyez, ce gros bloc de mousse. Bien épais. Voilà. Donc, c'est une bonne protection pour le Hulophone futur que je vais donc vous présenter. Je le trouve long. Pas très large par rapport à d'autres modèles récemment testés tels que, par exemple, le X620. Alors, il est aussi haut. Il n'y a pas de souci. Mais alors, si on met bord à bord ici, vous le voyez qu'il y a 2-3 mm en moins ici, sur le côté. Donc, il est vraiment moins large que ce X620. Et par rapport au Super, Yumi Super, c'est exactement la même chose puisque le Yumi Super et le X620 font vraiment quasiment, quasiment la même taille. Donc, lui, il paraît un peu moins large. Mais il est aussi haut. Mais, et il est honnêtement, la prise en main est vraiment excellente. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'est pas complètement carré. Mais il n'est pas non plus complètement rond. Si vous voyez correctement, ici, les bords. Il est donc agréable parce qu'ici, il n'est pas coupant. Et il est très, très, très légèrement arrondi. Ce qui fait que, lorsque vous le tenez en main, il est très agréable. On va faire déjà le tour de ce téléphone avant d'aborder quelques petits points que j'ai déjà vus. dès l'ouverture de la boîte. Bon, je le rappelle. Donc, un USB type C sur le dessous. Vous vous retrouvez classiquement avec ici 5 trous pour le haut-parleur qui doit être ici parce qu'il n'y en a aucun qui est fermé. Sur le côté droit du téléphone, vous retrouvez de façon originale le lecteur d'empreintes ici sur le côté. Ce qui est, je pense, plutôt pas mal parce que vous prenez votre téléphone et avec votre pouce. Voilà. Basiquement, toc, toc, toc. Et vous aurez la lecture de l'empreinte de votre pouce si votre pouce est en bonne état, pas comme le mien. Ici, le bouton power, on-off, volume, plus, moins. Alors, les boutons volume, plus, moins, ils sont bizarres au toucher. Ils sont quasiment à fleur. Donc, ce sont des micro-poussoirs. Alors, vous sentez bien le déclic, mais ce n'est pas un gros déclic comme sur, par exemple, le X620 de l'Eco. Et du coup, vous vous retrouvez avec des boutons quasiment à fleur du champ du téléphone. Donc, sur le dessus, vous avez le jack 3.5 avec une protection comme l'avait fait le faune avec son P9000. J'ai retiré le petit picot qui sert, bien entendu, aussi d'ouverture de trappe pour la carte SIM. Mais alors, il est très, très difficile à retirer. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, ce que vous voulez. mais là où, sur le P9000, il tenait peut-être un peu moyennement, là, lorsque vous l'avez enfoncé, il est très difficile à retirer. Donc, je ne vais pas le remettre personnellement. Donc, pour le jack 3.5, ici, la caméra arrière plus LED, double LED pour le flash, une ambre, une blanche. J'ai retiré la couche de protection qu'il y avait sur l'écran puisqu'ils avaient mis un film protecteur. Et honnêtement, donc, il prend des traces comme le X620 mais vous passez le doigt derrière et tout s'en va correctement. Donc, l'écran, en l'occurrence, sur ce futur est mieux traité que sur le Yumi Super, par exemple. Donc, la caméra avant se trouve ici et on voit très, très bien une LED de notification par ici et le capteur à côté, une grille de protection pour le haut-parleur. Alors, le premier point qui m'a semblé bizarre. Je vous rappelle que ce téléphone, il a été retardé pour sa mise en production pour des soucis d'intégration de l'écran sans bordure. Alors, eh bien, écoutez, l'écran sans bordure sur le Phone S3, je vous rappelle qu'il est parfaitement courbé sur le châssis métal. Il y a vraiment... Vraiment, c'est un très beau boulot. Là, j'ai mis un bémol par rapport au travail parce que, vous voyez l'écran, on voit très bien sa bordure. Vous la voyez très bien. Eh bien, écoutez, vous passez le doigt et là, vous sentez le joint et comme un joint de fenêtre, c'est une espèce de joint silicone et, eh bien, écoutez, je me demande vraiment personnellement ce que ça va donner en vieillissement parce que c'est très, 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 très bizarre. Je me demande même comment ça va réagir à la chaleur, ce genre de choses. Donc, je pense que les soucis d'intégration de cet écran, c'est ça, en fait. J'ai l'impression que, vous voyez, le châssis l'aurait fait peut-être un peu plus épais. Du coup, la courbure, ici, du châssis recouvrait correctement cette espèce de joint de collage de l'écran alors que là, le joint de collage, on le sent à l'ongle. Je pense qu'ils ont voulu faire un châssis pas trop épais de ce côté-là et ils auraient dû aller faire un millimètre et demi de plus et ils recouvraient tout ce joint sur le côté, ici. On va procéder à l'ouverture du tiroir avec le petit outil qui est fourni. Bon, ouverture plutôt propre. Alors, une ouverture plutôt propre du tiroir. Ouais, il est un... Non, ça va. Donc, on a quoi ? Micro-SIM. Alors, on a une Micro-SIM et une Nano-SIM. Micro-Nano plus la carte SD en travers de ce côté-là. Un tiroir plutôt épais mais alors avec une façade juste certie et qui bouge. Et ça, c'est pas un bon point pour ma part. Je n'aime pas les faces de tiroir à carte SIM qui bougent de cette façon parce que ça veut dire que c'est moyennement bien certi. Donc, bon. à voir. En tout cas, il est fin, il est petit et il s'intègre parfaitement. Par contre, il y a quand même un jeu assez important. Regardez bien. Sinon, châssis plutôt joli. La couleur est propre. Un beau châssis métal. Voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est vraiment la prise en main de ce téléphone. Il tient parfaitement. Il tient vraiment très très bien en main. On va regarder l'écran tout de suite parce que l'intérêt, bien sûr, de ce futur, c'est son écran et je vous propose donc de le découvrir. Voilà. Alors, vous voyez, on est en plein air. Il y a le store pour se protéger de la chaleur. On a un grand ciel bleu ici, quasiment comme à Dubaï. Alors, j'ai déjà paramétré, moi, les boutons de navigation sur le bas avec le bouton masqué et vous faites comme d'habitude, vous l'emmenez, vous glissez votre doigt vers le haut et vous sortez, en fait, la barre de navigation, ce que je trouve personnellement pratique. Plus ici, l'icône de descente de la barre, des raccourcis, donc ce qui est aussi assez pratique. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais le connecter à notre bande Wi-Fi et je vais vérifier s'il y a déjà des mises à jour. Alors, la connexion s'est faite très rapidement. Par contre, le signal n'est pas capté, on va dire, en pleine puissance. Bon, en même temps, je ne suis pas coté et je crois que c'est un peu pareil pour les autres modèles de téléphone, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que, bon, mur en béton, ce genre de choses, ça fait que le signal est quand même pas mal coupé. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est le mettre tout de suite en français. Comme ça, pour les non-initiés, ça vous permettra de voir que le français fonctionne parfaitement. L'écran est très, très agréable au toucher. Le tactile est vraiment, très honnêtement, très agréable. Donc, voilà, chose faite, nous sommes en français. Voilà, paramètres, appareil photo. Alors, un autre point que je voulais tester aussi rapidement avec vous dans cette revue, c'était l'appareil photo parce qu'il a été très vivement critiqué par d'autres reviewers, youtubeurs, et je voulais moi-même le tester et vous dire ce que j'en pense, comme ça, rapidement. On va voir ce que ça donne. On va aussi modifier un paramètre affichage après 30 secondes, on va se mettre après 5 minutes, ça sera beaucoup mieux. On en revient à cet écran et sa vision sans bordure. C'est vraiment, moi je trouve ça personnellement très très beau. C'est très 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 agréable à l'œil. Et la courbure de cet écran est moins violente. Alors, c'est pas moins violente le mot, mais l'écran est moins courbe sur les côtés que sur le Elephone S3 et du coup, vous n'avez pas cet effet de double courbe lorsque vous le regardez. Vous avez vraiment l'effet effectivement d'écran sans bordure qui glisse vraiment sur le châssis métal sur le côté, mais pas cette double courbe que vous voyez à l'œil nu et qui est visible sur l'Elephone S3. C'est franchement très très agréable à regarder. Point important, c'est que nous sommes sur une rhum Android Stock. vous voyez qu'il n'y a rien de plus, rien de moins, il n'y a pas de double écran, le minimum est installé et quand je dis le minimum, c'est vraiment le minimum puisque vous n'avez pas YouTube, vous n'avez pas Maps, vous n'avez pas tout ce genre de choses, c'est vraiment le minimum qui est installé sur ce téléphone. Alors, on va regarder tout de suite à propos du téléphone. donc on est bien sûr l'Android 6, vous le voyez et on va regarder les mises à jour. Votre appareil est très à jour et là, nous sommes au 8 juin 2016, donc pas de mise à jour pour le moment. Donc, la barre de navigation, voilà, je vous montre, vous pouvez la cacher ou ne pas la cacher et vous choisissez en fait le type de navigation que vous voulez. ensuite, donc, compte Google, OK, les restaurations Google, stockage, donc on est ici, 239 mégas utilisés sur 25 gigas puisque c'est un téléphone de 32 gigas octets. En termes de mémoire RAM, nous sommes à 4 gigas, mémoire totale 3,8, disponible actuellement, 2,8. Donc, ça vous laisse le temps de faire encore pas mal de choses. Affichage, qu'est-ce que l'on a ? Donc, adaptation à la luminosité, voilà, donc, il me paraît, là, il me paraît foncé par rapport à la luminosité extérieure. Ouais, il réagit un peu lentement. Donc, moi, je vais le couper, je vais laisser la luminosité et là, elle est à fond. Donc, luminosité un peu faiblarde, quand même. Là, je suis à fond, vous l'avez vu, c'est un peu faiblard, je trouve. Ensuite, bien écoutez, rien de particulier, vous avez le téléchargement turbo désormais connu avec les nouvelles versions d'Android, quoi d'autre ? Écoutez, ils n'ont rien ajouté de plus. C'est vraiment, vraiment du full par défaut. Pas de customisation extrême, à rien, et c'est très bien comme ça. Autre point que je voulais vérifier avec vous, c'est au niveau de la batterie, et vous le voyez, pas d'affichage du pourcentage restant de la batterie en haut à droite. Ça, c'est dommage. Bon, écoutez, sinon, rien de bien extraordinaire là-dessus. Et ce qu'on va regarder tout de suite, c'est l'appareil photo. Ici, j'ai un magnifique fruit, mais qui a été grignoté légèrement, non, même pas, donc, écoutez, je vais me la manger. Mais avant, je vais la prendre en photo, pour vous, et on va regarder ce que donne l'appareil photo. Pour information, puisque j'ai oublié de le signaler, tout de même, la caméra arrière est une caméra 16 mégapixels Samsung. Donc, a priori, devant faire de très belles photos, si le traitement derrière est correct au niveau logiciel. Bon, ça, c'est un point. Autre point que j'ai oublié aussi de signaler, puisque l'écran, c'est un écran, lui aussi, Incel. Donc, je vous le rappelle, c'est ce qui fait que, je vous l'ai dit tout de suite, le ressenti, le toucher du tactile est extrêmement agréable. C'est vraiment, très très sensible, très fluide. Cette nouvelle technologie fait que vous vous retrouvez avec un écran plus fin, plus léger, parce que la couche tactile et le LCD sont collés ensemble. Donc, vous vous retrouvez avec un toucher tactile vraiment très agréable. Voilà, ça, c'est un excellent point. Eh bien, écoutez, on va regarder tout de suite la caméra de 16 mégapixels et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais me déplacer un peu ici pour que vous puissiez voir. Eh bien, écoutez, pour le moment, franchement, la couleur, regardez bien. on va se mettre de cette façon. L'autofocus est rapide. On va essayer de faire une mise au point très proche et il le fait. donc, vous voyez, vraiment un très gros plan sur une fraise et on va regarder tout de suite les résultats. Voilà. Donc, j'essaye de me mettre bien en face de l'objectif et regardez, je zoome, regardez le niveau de détail. Moi, pour le moment, je ne vois pas de déception. La mise au point a été faite sur le bonhomme ici donc la fraise est un peu flou, logique, mais voilà, les couleurs, voilà le vrai, voilà la photo. Donc, je pense que ça me semble plutôt pas mal quand même, plutôt propre. Donc, voilà, un peu plus loin la fraise et voilà, je zoome. Regardez, c'est propre. Très, très, très propre. très beau niveau de détail. Très belle photo, très honnêtement, très belle photo. Je vais prendre tout de suite derrière, devant vous, je vais prendre des photos de la nature et puis, je viens vous les montrer chez vous et puis, on en aura fini avec le test rapide de cette caméra. Après, il faudra la tester, bien entendu, dans le sombre, dans la nuit et voir tout ce que cela donne. Alors, voici des photos prises de la nature. premier point, premier bug, mode HDR qui ne fonctionne pas puisque vous passez en mode HDR et vous prenez la photo, il vous dit, bien entendu, ne bougez pas mais vous risquez de ne pas bouger pendant des heures parce qu'il reste bloqué et il ne se passe rien. Le capteur ne se déclenche pas donc, premier bug sur le mode HDR sur la caméra. Donc vous voyez la photo de cette rose c'est juste écoutez, moi je n'ai rien à dire est-ce que le mode HDR est vraiment utile on peut se le demander mais de toute façon il ne fonctionne pas. Voilà, donc de beaucoup de lumière beaucoup de luminosité aujourd'hui et les couleurs restent fidèles il n'y a pas de soucis sur les couleurs très franchement autant en fait le ECO X620 lorsqu'il y a des fortes luminosités a tendance à on ne va pas dire à blanchir mais apporter trop de luminosité justement là elle est juste parfaite mais c'est clair que le mode HDR vous l'oubliez pour le moment là il y a un gros bug dessus en espérant que le phone le corrige rapidement. Et dernier point que je veux voir lors de cette revue avec vous c'est tout de suite c'est la sécurité et ce lecteur d'empreintes original donc placé sur le côté mais pas très 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 bien intégré parce que vous voyez que le jeu ici est très important sur le côté et en haut voilà donc il est moyennement intégré on va dire ensuite empreinte digitale alors continuer donc localiser on est bien d'accord je trouve ça vraiment une excellente idée de la part de le phone ce lecteur d'empreintes quoi de mieux que de tenir son téléphone comme ça et juste poser le pouce et lire faire lire son empreinte de cette façon c'est vraiment juste parfait alors voyons si cela fonctionne rapidement et bien écoutez franchement à quoi ça sert de mettre des gros lecteurs sur le devant ou sur l'arrière lorsqu'un lecteur d'empreintes comme ça juste sur le côté regardez fait parfaitement le travail voilà c'est instantané vraiment super boulot de ce côté là donc par contre premier point à revoir c'est ce bug de photo en mode HDR parce que là ça ne fonctionne pas du tout le téléphone se bloque impossible de prendre une photo tout est bloqué donc là c'est pas un bon point mais ce n'est que le mode HDR et personnellement je ne trouve aucun intérêt au mode HDR donc bon ça c'est personnel sinon en mode photo écoutez rien d'extraordinaire mode panorama mode normal au niveau des paramètres comme d'habitude rien de bien extraordinaire le mode anti-saintillement mode automatique caméra 16 mégapixels ISO auto vous voyez qu'il n'y a rien vraiment rien 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 de particulier ils n'ont rien importé là dessus on va se mettre à route qualité en vidéo tout de suite voilà mode normal ou réunion rien mais alors vraiment rien d'extraordinaire côté photo on reste basique de chez basique c'est peut-être un peu dommage puisque je vous rappelle que le ECO X620 a son mode slow motion qui fonctionne vraiment parfaitement et ça c'est un peu dommage que sur un capteur 16 mégapixels ils n'aient pas intégré une partie traitement photo avec par exemple du slow motion ou ce genre de choses bon voilà ça c'est un peu dommage donc voilà pour cette revue rapide de ce Ulephone futur bientôt dans une huitaine comme d'habitude avec des tests vraiment beaucoup plus approfondis et on vous dira toute la vérité bien entendu sur ce Ulephone futur sur ce en tout cas je vous dis à la prochaine vidéo n'hésitez pas à nous mettre bien entendu un petit pouce en l'air à nous mettre un commentaire et surtout à partager parce que plus vous partagez plus il y aura clairement d'abonnés plus des sous tomberont de chez Youtube et plus on pourra continuer à s'acheter des téléphones pour vous en faire la démonstration sans langue de bois en vous disant toute la vérité sur tous ces téléphones et toutes ces technologies même si effectivement pour certains téléphones au bout de quelques mois ils ne sont plus dans la vitalité à laquelle ils étaient au départ mais pour la plupart je trouve aujourd'hui chez les fabricants chinois on a des téléphones qui durent dans le temps et ça c'est un très très bon point je vous dis donc à la prochaine portez-vous bien et faites bien attention à vous Sous-titrage Société Radio-Canada